Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Canal BIA. L'émission d'aujourd'hui est présentée et a été réalisée par Claude Carlier, professeur d'université en retraite qui a enseigné l'histoire contemporaine à Paris-sur-Bonne. Il est un des éminents spécialistes de l'histoire de l'aviation et en particulier de l'aviation militaire. Il nous raconte aujourd'hui la naissance d'une arme, l'aviation lors de la première guerre mondiale. La plupart des ressources photographiques et des vidéos sont des documents d'époque. Les extraits vidéo en particulier sont très intéressants, vous en trouverez les liens pour les visualiser en entier dans l'onglet description de cette émission. Bonne lecture, c'est à toi Claude. L'aviation est de création récente. Elle remonte au début du siècle dernier. Mais c'est surtout avec la première guerre mondiale qu'elle s'affirme et qu'apparaissent toutes les composantes que nous connaissons de nos jours. Le diaporama que vous allez voir ne raconte pas les batailles aériennes, mais tente plutôt d'expliquer les spécificités de l'arme aérienne. Arme ô combien nouvelle en 1914, où tout ou presque doit être inventée. Si l'idée de voler est présente depuis très longtemps dans l'esprit des hommes, l'usage que l'on peut faire de ces futurs matériels est très peu répandu. Il y a quelques étonnantes anticipations, comme celle du marquis d'Argençon, qui, avant même le premier vol humain des frères mongolfiers, pensait qu'on pouvait transporter des marchandises et qu'il y aura des armées aériennes. Et il envisage même la création d'un secrétaire d'Etat pour les forces aériennes, ce qui sera le cas dans le cas de la France en 1928, l'armée de l'air étant créée en 1933. Quand Clément Adair imagine ces appareils, il pense tout de suite à leur utilisation. Et cette utilisation, elle est militaire. C'est ainsi que l'avion numéro 3 est fabriqué dans le cadre d'un accord avec le ministère de la guerre. Son avion n'aboutit pas, mais c'est un grand penseur de l'aéronautique et en particulier avec ses écrits dont le très célèbre l'aviation militaire. Il a une phrase qui résume l'importance qu'il accorde à cette aviation naissante, sera maître du monde qui sera maître de l'air. Le flambeau est repris de l'autre côté de l'Atlantique par les frères Orville et Louis Bullwright qui pensent à une application militaire de leur appareil qu'ils essaieront de vendre au ministère de la guerre anglais, au ministère de la guerre français. Et ils viendront d'ailleurs faire des démonstrations en 1908 en France. Cela n'aboutit pas, mais l'idée de l'utilisation militaire est déjà dans l'air. L'aviation continue son développement avec en particulier la très célèbre traversée de la Manche par Louis Blériot. Il est à remarquer que les britanniques ont très bien compris la signification militaire de cet exploit. L'Angleterre n'est plus une île. Les militaires qui utilisent déjà des ballons et des dirigeables s'intéressent bien entendu à l'avion, essentiellement pour des missions de reconnaissance. L'aviation à cette épaule, c'est quelque chose de très fragile et en particulier très tributaire des conditions météo. Ces difficultés d'utilisation amènent en particulier le général Fauche à dire tout ça c'est du sport. L'aviation pour l'armée c'est zéro. Il changera d'avis quelques années plus tard lors de la première guerre mondiale et sera parfaitement utilisé l'aviation. Ces appareils que l'on appelait jusqu'alors aéroplane deviennent des avions avec des cocardes placées sur les ailes. Il faut quand même maintenant organiser cette utilisation et de définir quelle place l'aviation peut-elle prendre dans le dispositif militaire français. Et donc en 1912 elle devient la cinquième arme de l'armée de terre et suit également son utilisation, son organisation et donc vous le voyez donc c'est seulement dirigé contre des dirigeables et éventuellement contre des troupes au sol. Mais vous pouvez remarquer qu'il n'est pas envisagé d'utilisation de chasse et de bombardement, c'est trop précoce dans les idées. Ce qui va tout changer c'est la guerre. L'aviation doit maintenant faire la preuve de son utilité. L'aéronautique militaire nouvellement créée reçoit des personnels des autres composantes de l'armée de terre, la cavalerie, l'infanterie, l'artillerie, le génie et il faut les agglomérer au sein de ces nouvelles unités qui n'ont pas de tradition, qui n'ont pas d'expérience. Tout est à créer, tout est à inventer. Voici quelques exemples des appareils français utilisés au début de la guerre. Il est difficile de nos jours de se rendre compte de la fragilité de ces appareils que vous pouvez admirer dans certains musées. Regardez quelles sont leurs performances, leurs caractéristiques, vitesse de 80 à 100 km heure. Ce qui veut dire que face à un vent de plus de 100 km heure, l'avion recule par rapport au sol. Les temps de montée sont extrêmement lents, ils sont peu maniables, mais on en fait l'expérience. C'est le début et ils vont rapidement faire leur preuve. En 1914, dans l'armée française, les pionniers ne sont qu'au nombre de 150 à s'embarquer dans des appareils encore bien fragiles. Vous avez ici un siège d'avion qui n'est ni plus ni moins un siège en osier dont on a renforcé, si vous voulez, changer le bord. Ça ne pèse rien du tout. Je veux dire que... À partir du moment où le pilote est obligé de faire des manœuvres, des loopings, de mettre son appareil sur le... sans dessus-dessous, il faut bien qu'il s'arrime quelque part. Donc c'est la ceinture de sécurité. C'est la ceinture de sécurité avec laquelle le pilote faisait corps avec son engin. Alors ça, c'est deux objets tout à fait caractéristiques de la légèreté et de la rusticité de l'appareil d'aviation. C'est fragile, ça pèse, ça peut peser de 175-180 kg, ce qui est dérisoire, à 450 kg. Ça n'est fait que de bois et que de toile. La seule pièce véritablement lourde est le moteur. C'était très, très léger. Il fallait avoir une fibre, une certaine fibre pour aller s'asseoir dans des engins, dans des coucous aussi d'apparence aussi fragiles. Voici une image colorisée d'un des principaux avions du début de la guerre, le caudron G3. Voyons maintenant comment sont utilisés ces avions. Au début de la guerre, il n'est envisagé que de l'observation et de la reconnaissance. La reconnaissance qui se fait également avec la cavalerie et aussi les pigeons voyageurs. C'est pour ça que je vous ai mis une image de ce pigeon qui a un appareil de photo qui se déclenche automatiquement. Au moment où l'Europe s'embrase, les gouvernements de tous les camps sont persuadés que la guerre sera brève. Les nouvelles armes ont vite fait de balayer les vieilles tactiques militaires. Après l'artillerie, la mitrailleuse et l'automobile, c'est au tour de l'aviation de rentrer en scène. Son utilisation immédiate est celle d'effectuer des missions d'observation et de reconnaissance des positions ennemies. Au début du conflit, les observateurs sont embarqués à bord de ballons captifs, qui servent de postes fixes, élevés, permettant le réglage des tirs de l'artillerie sur les lignes ennemies. Ces ballons deviennent vite des cibles privilégiées et faciles à abattre. Les ballons sont surtout utilisés pour le guidage de l'artillerie. Il y a également les dirigeables. Or, pour contrer cette menace, une invention française équipe de fusées les avions. Là, vous avez un exemple d'un avion Newport qui est équipé des fusées qui ont été inventées par le Prieur et qui permettent de détruire à distance de façon très efficace les ballons et les dirigeables ennemis. Le ballon a un inconvénient, il ne se déplace pas, il est relié au sol par un câble. C'est pour cela que l'on équipe rapidement les avions d'appareils photographiques qui permettent d'avoir une idée du champ de bataille, surtout à l'époque où l'armée s'enterre, les tranchées, de voir exactement quelle est la situation au sol. Au début de la guerre, l'armée allemande, passant par la Belgique, attaque sur le nord de la France et fonce vers Paris. Or, l'armée allemande va modifier sa tactique et va obliquer vers l'est, laissant Paris sur sa droite. Cette manœuvre va être détectée par des aviateurs français et va permettre au général Joffre de contre-attaquer sur l'aile droite allemande et de remporter la bataille de la Marne. A partir de cette date, les armées s'enterrent, c'est la course vers la mer. Il faut signaler que, certes, l'aviation a détecté la manœuvre, mais le commandement a attendu confirmation de reconnaissance de cavalerie, ce qui montre quand même le peu de crédit qu'avaient au départ les aviateurs. Mais déjà dans les esprits, les choses commencent à changer. Nous avons vu que l'aviation au départ, c'est de la reconnaissance et de l'observation. Mais très rapidement, l'idée est de porter la menace sur l'ennemi et le bombardement apparaît très vite. Au début de la guerre, les avions n'étaient pas équipés pour porter des bombes. Alors, on utilisait des obus que l'on modifiait et que l'on lâchait à la main, au-dessus de l'ennemi. La précision n'était pas au rendez-vous, mais l'effet sur les troupes au sol était terrifiant. Il était également utilisé des fléchettes métalliques qui étaient lancées par centaines à partir des avions. Il faut savoir que ces fléchettes avaient la capacité de transpercer un corps humain. Voici deux exemples d'avions de bombardement de la Première Guerre mondiale. Vous pouvez remarquer l'évolution entre les deux modèles, le briguet Michelin d'en bas, transportant beaucoup plus de munitions que ne pouvait le faire le voisin 8. L'avion de bombardement, de reconnaissance, d'observation étant une menace, on a donc cherché à éliminer ces appareils. C'est ainsi qu'est née l'avion de chasse. L'idée d'abattre un avion à partir d'un autre avion était déjà présente juste avant la Première Guerre mondiale. Et vous avez ici des essais d'armement au sol à partir d'appareils. Vous pouvez remarquer la position du mitrailleur. C'est sa position normale en vol, ce qui laisse deviner quelques complications dans l'utilisation. Au début de la guerre, les appareils n'étaient pas armés. Mais très vite, les pilotes vont emporter des fusils, puis des fusils mitrailleurs. Cela permettra la première victoire aérienne par les sergents France et le caporal mitrailleur Queneau, qui abattent un avion aviatique bi-place allemand. C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'il faut faire évoluer ce matériel et ne pas rester dans ce qui existe actuellement. Une mitrailleuse placée dans l'axe de l'avion pose un problème sérieux à cause de l'hélice. Si on tire, l'hélice est détruite. Donc Roland Garros invente une hélice sur laquelle il met des plaques de blindage qui détournent les balles qui touchent l'hélice. Le système n'est pas parfait, mais ça lui permet d'abattre les premiers avions allemands qui ne s'attendaient pas à ce type de tir. On équipe les avions de systèmes de mitrailleuses plus ou moins sophistiqués. De toutes les solutions envisagées, tirer vers l'avant, dans l'axe de l'appareil, s'impose comme la meilleure façon d'abattre l'ennemi. Mais comment faire avec l'hélice ? Dans un premier temps, Roland Garros a l'idée d'installer des déflecteurs métalliques sur les pales de l'hélice pour éviter qu'elles ne soient endommagées par les tirs. Puis, vient le temps de la mitrailleuse synchronisée qui modifie à jamais le combat aérien. Comme dans tous les autres domaines du conflit, la guerre aérienne est une course technologique permanente. Tous les moyens sont bons pour prendre le dessus sur l'adversaire. Les pilotes commencent à s'équiper d'une façon efficace. Au début, ils étaient vêtus de leur uniforme. Il s'agit d'une combinaison d'aviateurs fourrées et chauffantes. Les gens sont extrêmement surpris de l'électrification du vêtement, qui effectivement fait très moderne. On vole très haut, il fait froid et il faut donc se vêtir très chaudement avec des vêtements comme celui-ci, doublés de fourrure et puis avec des résistances chauffantes. Et donc, on part pour des expéditions de plus en plus éloignées. On allait jusqu'en Allemagne procéder à des bombardements. Donc, il fallait monter très haut et on n'était pas protégés. On était pratiquement, on était à l'air, le buste à l'air. Il n'y avait pas de cabine, pas de cockpit fermé comme ça sera la suite. Les escadrilles sont des unités isolées en pleine campagne à l'arrière immédiat du front. Ce sont des microcosmes où l'on vit en vase clos. Les chevaliers du ciel qui vivaient selon des règles, selon une éthique bien particulière, on respectait l'adversaire et on avait des règles de combat et des règles de vie tout à fait différentes. On apprend des aînés les meilleures techniques de chasse et chaque nouvel appareil est plus maniable et plus puissant que les précédents modèles. On attaque par surprise et on dégage, le tout en quelques minutes à peine. Malgré ces nouvelles règles qui voient le jour, les pertes sont effroyables. La plupart des pilotes disparaissent après moins d'une semaine de combat et il faut sans cesse remplacer les machines hors d'usage. Les pilotes qui avaient cinq victoires étaient appelés des As. Parmi les plus célèbres, l'allemand Manfred von Richthofen, le français René Fonck et, bien sûr, Georges Guinemer. Sur cette photo, vous avez Georges Guinemer devant son spade. Il faut remarquer l'hélice qui a une histoire particulière. Cette hélice s'appelle Eclair. Elle a été dessinée et construite par deux jeunes ingénieurs. Le premier s'appelait Marcel Dassault et le deuxième Henri Pothèse qui, en 1916, crée cette hélice qui va équiper plusieurs avions français et alliés. Ici, Georges Guinemer devant son spade 13 de l'escadrille des Sigones dont vous voyez l'insigne sur le fuselage. Chaque année, le 11 septembre, l'armée de l'air commémore la disparition du capitaine Georges Guinemer. Et pour le centième anniversaire de sa disparition, vous avez là un mirage de 1000-5 qui rappelle Georges Guinemer avec, bien sûr, la fameuse Sigogne. Nous avons vu le rôle joué par l'aviation et qui amène la victoire de la Marne. Et il est une deuxième bataille où elle joue un rôle important car il s'agit de la première bataille aérienne de l'histoire où les aviations allemandes et françaises s'affrontent directement. Quand les Allemands attaquent en février 1916, ils ont la supériorité aérienne et ils abattent tous les ballons qui dirigeaient l'artillerie ainsi que les avions de reconnaissance. La situation est catastrophique. Le général Pétain nomme le commandant de Rose qui rassemble les meilleurs aviateurs français sur le champ de bataille de Verdun et il mène une guerre à outrance contre les Allemands et finissent par prendre la maîtrise du ciel. Les ballons français peuvent à nouveau s'élever. Les avions de reconnaissance peuvent également voler, ce qui permet à l'artillerie française, à son tour, de stopper l'attaque allemande. Cette bataille à Verdun est le creuset d'où est véritablement sortie l'aviation française. Voici quatre avions allemands, anglais et français. Ce sont des avions reconstruits qui volent actuellement lors des meetings aériens. Le Fokker triplant que vous voyez, tout rouge, porte les couleurs du baron Manfred von Richthofen, l'as allemand, qui était surnommé le baron rouge. L'aviation s'est également développée à partir de plateformes en mer et essentiellement ce sont les britanniques qui sont le plus avancés dans ce domaine. Ici, quelques équipements portés par les pilotes et les mitrailleurs dans leurs avions du fait de la température très basse à haute altitude. À cette époque, les équipages des avions n'étaient pas dans un cockpit fermé, ils étaient à l'air libre. Donc ils subissaient les contraintes de température qui nécessitaient des protections importantes et ils ont même inventé des combinaisons de vols chauffantes. La relation qu'entretiennent pilotes et mécaniciens est très spéciale, basée sur le respect mutuel du travail de chacun. La confiance et la passion que génèrent ces drôles d'engins volants que l'on surnomme Coucou. Les avions rudimentaires sont adaptés et personnalisés suivant les envies et les besoins de chacun. À l'arrière, les pilotes deviennent vite des héros et ce, dès le début de la guerre. Dans tous les camps, la presse fait l'écho de leurs exploits. D'une certaine façon, cette médiatisation aide à soutenir le moral de tous, civils et combattants. C'est ainsi que naît le mythe des As, les meilleurs de ces jeunes pilotes, ceux qui ont abattu au moins 5 à Paris et demi. À une époque où, dans chaque camp, on compte les morts par milliers, l'As sert de symbole. Les pilotes sont admirés depuis le fond boueux des tranchées jusqu'au grand boulevard des villes de l'arrière. Il y avait un certain panache. Il y avait un certain panache dû au progrès, au fait qu'on pilotait un engin moderne, entre guillemets, et puis qu'on prenait des risques. Les duels deviennent de plus en plus violents. Ce sont les têtes brûlées les plus rapides et les plus téméraires qui l'emportent. Si un avion peut être un ennemi redoutable pour un autre avion, il est un autre moyen de se défendre des attaques aériennes ennemies. Ici, c'est la défense antiaérienne. Voici le schéma de l'organisation de la défense antiaérienne en France. Donc, vous pouvez remarquer l'interconnexion de ces différents systèmes. Les tirs venant du sol étaient une menace sérieuse pour les avions volant à basse ou moyenne altitude. Les mitrailleuses, les canons constituaient de véritables barrages qu'il fallait franchir. Plus vite les avions ennemis pouvaient être détectés, plus vite l'on pouvait faire décoller les avions de chasse et préparer le tir de canons antiaériens. Et ici, vous avez un système de détection acoustique utilisé par l'armée britannique. Si l'on parle régulièrement des avions en l'air, il ne faut pas oublier qu'ils sont également dépendants des aérodromes, d'où ils partent et où ils se posent. Or, à cette époque, il n'y a pas des pistes bétonnées que nous connaissons de nos jours. L'image que vous avez à l'écran montre le fauchage d'un champ d'aviation que l'on prépare pour le transformer en aérodrome. Si les avions sont fortement tributaires de la météo, les terrains d'aviation également. Vous avez ici un terrain de la région de Verdun. On voit qu'il y a toute la boue qui est dedans, ce qui ne facilite pas le décollage et l'atterrissage. Les hangars qui abritent les avions sont faits de toiles. Un des modèles les plus utilisés, c'est ce hangar Bessonot qui porte le nom de son constructeur. Cette photographie montre bien l'équipement sommaire des terrains d'aviation et où il y avait de nombreux accidents lors du roulage au sol, puis au décollage et à l'atterrissage. Cette photographie est particulièrement intéressante car elle nous montre un atelier d'aviation, celui de l'escadrille des cigognes. Et vous pouvez reconnaître de gauche à droite les fusées, le prieur, et puis également l'insigne de la cigogne de l'escadrille, l'avion qui est derrière, dont on voit le châssis du moteur, puis un peu plus à droite l'hélice, puis encore le moteur. Ce qui est certainement un peu plus à droite, peut-être un réservoir. Donc le rôle des mécaniciens est extrêmement important et avec les pilotes, ils forment un tandem très important. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de pistes en dur, il y a quand même une exception. C'est la création de la première piste au monde par les frères Michelin à Olna, où ils construisent les Breguet XIV. Et vous voyez en dessous de la flèche bleue cette piste. Voici également une vue de la piste sous la flèche bleue. Cette piste n'existe plus, elle a été détruite il y a quelques années. L'on parle souvent de la zone de l'avant où se déroulent les combats, mais il ne faut pas oublier que tout se prépare à l'arrière. Lors de la première guerre mondiale, la construction aéronautique connaît un fort accroissement. De l'atelier de fabrication, comme vous le voyez sur cette photo où il y a quelques ouvriers, quelques éléments d'avion posés sur des traiteaux, on va passer à de véritables usines. L'on voit bien ici la différence avec cette usine de fabrication des Breguet XIV. L'aviation est donc passée des ateliers à l'usine et la construction aéronautique a pris une importance considérable. Beaucoup d'hommes ayant été mobilisés, ce sont les femmes qui les ont remplacées dans les usines. Et vous en avez une illustration, elles ont joué un rôle extrêmement important. Au début de la guerre, l'on estimait qu'elle serait courte. Tellement courte que le général commandant l'aéronautique militaire avait décidé de fermer les écoles et d'envoyer tout le personnel au front. Ça va vite s'avérer que c'était une erreur et il faudra rouvrir en catastrophe des écoles pour former des pilotes, des mécaniciens, de façon à répondre à la demande de plus en plus croissante de personnel. Comment a évolué et quelle est la place prise par la construction aéronautique lors de ce premier conflit mondial ? La construction aéronautique française connaît un très important développement. C'est ainsi que, sur le total des avions de combat fabriqués dans le monde, avions et hydravions, la construction aéronautique française, c'est un peu plus du quart. Et elle fournit six nations alliées. L'intensité de la guerre aérienne amène des besoins de plus en plus importants à un avion et qui exige des performances accrues. C'est ainsi qu'au cours de la guerre, la vitesse double, que le poids des avions est multiplié par 15 et que les combats qui se passaient à des altitudes relativement basses se déroulent maintenant jusqu'à 5000 m. Donc on est dans une autre dimension. On ne peut pas comparer l'aviation de 1914 à l'aviation de 1918. Qui dit avion, dit moteur, et dans ce domaine, la production aéronautique française s'est avérée extrêmement importante, car elle était près de la moitié des besoins des unités françaises et alliées. Les nouveaux modèles sortent maintenant des usines à une cadence infernale. L'industrie aéronautique française est à son apogée. Elle produit plus de 52 000 avions et près de 100 000 moteurs qui équipent la plupart des appareils alliés. Les Allemands ne peuvent rivaliser avec la puissance industrielle alliée. Ils ne peuvent aligner que 48 000 appareils dans le même temps. De nouveaux avions voient le jour en à peine quelques mois. En 1917, on ne se risque plus seul dans le ciel. On vole et on bombarde en formation. On surveille ses arrières constamment en cherchant à monter le plus haut possible, le soleil toujours dans le dos, pour piquer sur l'ennemi par surprise et le tirer comme un lapin. L'aviation est devenue une arme offensive à part entière. Le temps des As est presque révolu. On attaque les lignes arrières et les nœuds de communication adverses. A la fin de la guerre, les chances de survie des aviateurs sont encore plus faibles que celles des fantassins. L'aviation militaire est véritablement née lors de la première guerre mondiale où tout ou presque a été inventé. Les idées étant d'ailleurs en avance sur les capacités du matériel. Mais si à elle seule elle n'a pas permis de gagner la guerre, elle s'impose de plus en plus et il apparaît qu'il sera difficile de vaincre si l'on ne possède pas la maîtrise du ciel. Ces leçons sont malheureusement un peu oubliées après la première guerre mondiale où le pays tente de se reconstruire et où il doit pleurer les centaines de milliers de morts et de blessés de cette guerre. L'aviation militaire n'apparaît plus prioritaire dans ce que l'on considère comme étant la dernière guerre que l'on aura à subir. L'histoire va montrer que malheureusement cette vision va coûter très cher en 1940. Une des illustrations de ce manque d'importance accordé à l'arme aérienne après la guerre, c'est lors du défilé du 14 juillet 1919, défilé de la victoire. L'aviation ne défile pas avec ses avions, il n'y a pas d'avion dans le ciel, c'est simplement un porte-drapeau, le lieutenant Fonck, qui représente l'aviation. Pour protester contre le manque de considération accordé à l'aviation, un pilote décide de passer sous l'arc de triomphe. La photo est célèbre, donc c'était particulièrement périlleux et également interdit. Cette photographie prise lors de la commémoration du centième anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, montre bien l'évolution de l'aviation qui, d'une arme, la cinquième arme de l'armée de la Terre, est devenue une armée de l'air et maintenant même une armée de l'air et de l'espace. Voilà, je vous remercie de votre attention. Portez-vous bien. Merci. 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 Merci.